C'est ce qu'on appelle une victoire à l'arraché. Il aura fallu aller jusqu'au tie-break pour voir le stade Poitvin remporter cette deuxième journée de probé avec seulement 4 petits points d'écart face à Saint-Quentin. Je suis vraiment déçu de la façon dont on a joué sur pas mal de passages. On a eu trop de flottements, on n'a pas été suffisamment précis, notamment sur les relances, à la passe. Mais bon, le principal c'est la victoire pour lancer la saison. Une semaine après la défaite à Arne, le SPVB avait à cœur de se ressaisir encore plus pour ce premier match à la maison. Résultat, des joueurs crispés, beaucoup de fautes au service. Quand les Picards n'en ratent aucun et balancent même deux ace, Saint-Quentin remporte le premier set 19-25. Le duel des promus sera âpre, la deuxième manche profite au Poitvin grâce notamment à N'Gapet et de Mirovic. L'équipe de Saint-Quentin reprend l'avantage à la fin du troisième set, plus solide dans les moments clés, en dépit des efforts des stadistes pour offrir un jeu offensif varié. De 7 à 1 pour les Picards. Ça fait de bien de gagner un point ici, de faire un très correct match, spécialement après la première défaite qu'on était un petit peu juste. Le SPVB recolle au score en décrochant la quatrième manche. Le tie-break se déroulera dans une salle surchauffée. Saint-Quentin rend coup pour coup. La délivrance arrive enfin pour les Poitvin, non sans mal. Je crois que les deux équipes n'ont pas bien joué ce soir. Personne n'était content de son niveau de jeu. Mais justement, ce qui fait du bien, c'est que ces matchs-là, il faut savoir les gagner. C'est un début de saison, on a plein de repères à prendre. On est une nouvelle équipe avec beaucoup de joueurs. Bon, c'est vrai qu'on a fait une très belle prépa. On se trouvait très bien, tout se passait très bien. Les vrais matchs, ce n'est pas la même chose. Poitier est actuellement sixième au classement. Prochain match à l'extérieur cette fois. Face à Orange, ce sera mercredi.